Yo salut à tous c'est Eukone et bienvenue sur League of Legends Aujourd'hui on se retrouve pour une petite technique Bah en fait c'est pas une petite technique, c'est la meilleure technique Pour gagner une game sur League of Legends, y'a pas mieux Tu ne peux pas trouver mieux ? Dis-moi dans les commentaires, il n'y aura pas mieux C'est la meilleure technique pour Smurf Et ça implique d'avoir le meilleur rôle pour Smurf Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas Il y a quelques jours j'ai commencé à beaucoup, 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 beaucoup jouer Jungle J'ai commencé à beaucoup jouer jungle, je me suis dit Vas-y, j'en ai marre d'être mis dans un V3 J'en ai marre d'être dépendant justement du meilleur rôle qu'il y a la jungle Je me suis dit vas-y, vas-y je me lance Et du coup j'ai testé plein de techniques avec la jungle J'ai testé plein de champions J'ai commencé avec des champions qui m'amusaient énormément Ça a continué, je ne joue que avec des champions qui m'amusent Sinon je ne jouerai pas à League of Legends Et c'est pour ça que des fois je fais des pauses de 3 mois Et je suis désolé pour le stream C'est pour ça que je vous déconseille de vous abonner D'ailleurs je suis complètement désolé Donc j'ai testé plein de techniques J'ai regardé des challengers jouer J'ai regardé des grands masters jouer Je me suis inspiré d'eux Et c'était peut-être la plus grosse connerie que j'ai faite pour essayer de monter en elo Parce qu'en jouant comme eux J'ai stuck plat 4 Donc je rappelle, je monte relativement vite Master, grand master avec mid et support Du coup je me suis dit Le meilleur rôle c'est jungle, je vais monter super vite En plus je vais jouer des assassins C'est le meilleur rôle, moi qui joue des mages En plus je me compliquais la vie Et le problème c'est que j'ai enchaîné genre des centaines de games En imitant des challengers Mais c'était pas du tout le gameplay à adopter Pour cet elo Avant le D2 Il ne faut pas jouer comme ça en fait Du coup je vais tout vous expliquer Et je vais essayer de vous faire gagner beaucoup de temps Du coup là on regarde l'issine Mais ce n'est pas moi l'issine Moi je suis le kane Donc On regarde, alors j'ai enregistré cette game Je la joue Mais je vais quand même vous montrer Du point de vue de l'issine Donc l'issine Voilà Il m'a vu vite fait au début Il m'a vu vite fait au début Voilà, la Kali Voilà, moi j'ai mis ma petite ward On m'a vu, c'était moi, kane Donc là le lissine se dit Bon, il a mis cette ward là Il voulait aller peut-être voler le bleu Voilà, bon Il va aller faire son red buff Il va peut-être commencer au corbin Parce que c'est très facile à faire avec le kane Etc, il va faire ça Peut-être qu'il va faire même un full clear Alors Spoiler alert Le full clear C'est red Golem Corbin Loup Tu smites les loups T'as tes techniques et tout Et ça tu les fais Tu les fais tous les deux Avec le Q spell Monté Niveau 2 Du coup t'as juste le E Et tu n'as pas le W en gros Et tu es niveau 4 Et tu as fini tout ça A 3 minutes 15 Et hop Tu smites ça en plus T'as le smite gratuit Et c'est parfait Donc ça c'est le full clear Et c'est comme ça que j'ai joué pendant longtemps Et c'est comme ça que j'ai surtout Hardstuck Là je vais vous montrer une technique Où tu n'es pas dépendant de ton équipe Tu n'es pas Dépendant de quoi que ce soit A part toi Et si tu perds la game C'est uniquement de ta faute Donc Il n'y a pas eu d'invade Lissine Et serein Voilà Il va commencer Swain Miss Fortune Ça Comment dire Ça leash pas trop Donc là Ils vont aider à faire le red buff C'est ça qu'on appelle leash Donc là voilà Sans plus Et là Merde Il y a le jungler adverse Qui est juste ici Donc pour ceux qui connaissent Evidemment Kane Et cette technique Vous ne serez pas surpris Mais en gros là Ce que j'ai fait C'est que j'ai carrément Commencé Non pas dans ma jungle J'ai commencé dans sa jungle Juste à côté de lui Je savais qu'il commençait pas Au blue buff Parce que personne l'a aidé La Akali était en mode Knocker Il s'est barré tout de suite top Je savais qu'il était red Les junglers commencent souvent Là où il y a la bot lane en plus Donc ça ne m'a pas surpris Donc j'ai fait Son corbin Mais pourquoi ? Quand tu fais un camp Dans League of Legends Tu montes niveau 2 Donc là moi On va continuer Hop Je monte niveau 2 Lui il est toujours niveau 1 Je sais que c'est lent à faire Et là il se dit Waouh Il m'a volé mon camp Et il se barre Non Je ne me barre pas J'ai monté le E Et je suis juste là Donc là Bon Il y a eu un problème Je vais vous remontrer ça Donc là je viens de lui voler Pour ceux qui n'ont pas suivi Je viens de lui voler son red buff Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Quand je vais dans le mur Avec Kain Je vois Ce qui se passe en fait Je vois d'un coup Que le red buff Est à maintenant 511 Mon smite est à 450 Et je sais que mon auto-attaque Fait 66 de dégâts Et à un moment donné Faut être habitué Au niveau des dégâts Donc là je sais que moi Si je fais une auto-attaque Et que je le smite Il est à moi le buff Il vient de faire une auto-attaque Je sais que sa vitesse d'attaque N'est pas aussi rapide que la mienne Parce que Il vient d'auto-attaque tout simplement Donc là Je vais auto-attaque le truc Et je vais smite en même temps Le problème c'est que là Il a smite avant Et c'est pas vraiment possible De faire ça Parce que Moi je vais connaître mon timing C'est moi qui fais le clic droit En fait sur le mob Donc là déjà Il est dans une immense sauce Parce qu'il perd son smite Il était full life en plus Il n'a pas Je pense Non il n'est pas full life Mais c'était pas très intéressant De reprendre des points de vie Donc là j'ai pris son Red buff J'ai pris ses corbins Et je vais lui mettre Un tout petit Q Dans les fesses Ça va pas faire trop de dégâts Mais c'est toujours ça Pour ma transformation Et pour lui montrer Que je suis quand même super agressif Donc là qu'est-ce qu'il se dit Ouais il m'a volé mon red buff Donc là déjà tu déboussole la personne Là déjà il est en mode Putain je sais pas quoi faire en fait Si tu tombes sur un mec En plus il est Autofill jungle C'est mort Tu vas le terminer Genre Donc Là il regarde la mid lane Il est en mode Ok il vient de faire un gank Bof Du coup là il est en mode Je vais pas pouvoir aller Lui voler son red buff Il va aller le chercher Tu vois il m'a vu aller au red buff Non je ne vais pas au red buff Je suis à son blue buff Je sais qu'il est là Ça s'appelle du jungle tracking Et c'est ça la forme la plus Importante Pour snowball les games C'est comme ça que tu vas vraiment détruire la game Du jungler adverse Et c'est super important de comprendre Plein de choses T'as le cheese du début qui est super important C'est là où j'ai gank niveau 2 T'as le jungle tracking C'est super important Mais t'as aussi Tu dois connaître les matchups Tu dois connaître ton personnage Tu dois connaître un petit peu aussi Les matchups à la mid lane Top lane Sur toutes les lanes en fait Là en gros Kane C'est En vrai c'est fort niveau 1 et 2 C'est fort niveau 1 et 2 Si la personne en face est niveau 1 et 2 Franchement tu peux te débrouiller Mais niveau 3 Kane C'est de la grosse merde Tu prends par exemple Un volibert niveau 3 Contre Kane niveau 3 Le Kane peut être challenger Mécaniquement il ne pourra pas sortir Des dingueries Le volibert il a juste un clic droit Faire un E Même si le E il ne touche pas C'est l'éclair qui tombe Qui lui donne un bouclier Et juste le bouclier Est broken Le W qui va pouvoir faire 2 fois Il va être en mode boosté en plus après Bref Retenez que le niveau 3 de Kane Est très faible Je parle beaucoup de Kane Les techniques que vous allez voir Celle-ci Evidemment C'est plus ou moins que Kane Qui peut les faire Mais pas vraiment La technique du Je traverse le mur Evidemment c'est que Kane Mais par exemple Si quelqu'un commence Raid ici Ou même s'il commence Raid là Tu peux Prendre un champion Qui est fort niveau 2 Par exemple Belvette Moi ça a très bien marché Avec Belvette Je Ah oui Non Et que son niveau 1 Puisse faire les corbains Rapidement Belvette c'est Q Q Q Q Les mobs sont morts Donc c'est très très rapide Tu montes le E Le E c'est un sort Ultra broken T'arrives ici Tu joues ghost Tu fonces sur l'ennemi Tu smites son raid Il n'a plus de game Mais après ça Il faut faire du coup Le jungle tracking Il faut savoir Où la personne est Et là ça devient Une game Uniquement de macro game Il n'y a presque Aucune mécanique Et c'est ça Le seul défaut Pour moi C'est que J'aime trop les mécaniques J'aime trop J'aime trop Jouer des mages A la mid lane J'aime trop Side step Pre shot Toucher mes sorts J'aime trop Je sais pas Genre La micro en fait Sauf que là Ça devient que de la macro Et c'est ultra passionnant Si vous avez jamais fait De jungle Jungle tracking Etc De jouer un peu agressif Comme ça C'est passionnant T'as l'impression D'être dans une game D'échec A 2500 Alors que pas du tout Mais C'est fou C'est vraiment trop intéressant Et vous allez comprendre Ce qu'il se passe du coup Donc là j'ai ghost Avec kain Pour lui mettre Le plus d'auto attaque possible Et pour le forcer à flash Si il ne flash pas Je le mets out Si j'avais pas ghost Il serait encore A 60-70% De ses points de vie Et il aurait pu revenir Là il ne peut plus revenir Et en plus Il n'a même pas flash Donc là Je vais aller prendre C'est quand On fait quelques techniques Pour aller faire un peu plus vite J'ai pas osé faire Le gromp Plus le blanc en même temps Là je vais aller prendre son bleu Etc Donc On revient au Lee Sin Le Lee Sin 0 CS Vous voyez ici Il a 0 CS Il n'a pas fait un camp Il est détruit Je suis niveau 3 Et niveau 1 J'ai déjà 12 CS 16 CS maintenant Je viens de finir le blue buff Son mid laner Vient de prendre un kill Formidable Là il est en mode Oh putain Ok Kane mid Ok merde Et là il est en mode Ok Bah il arrive Je suis fucked Donc là moi Je sais pas Je sais pas Que Lee Sin est là Mais je m'en doute Je m'en doute Je suis en mode S'il est là Je l'atomise Et je sais qu'il a plus de smite Donc s'il est là Il est dans la sauce Bah en fait non Je sais qu'il a un smite Mais ça veut dire Qu'il aura fait tout de suite Son smite pour casser le bouclier Du carapateur Parce que s'il ne smite pas tout de suite Le bouclier reste Et il va mettre 2 minutes Au lieu de 20 secondes Donc Ma possibilité c'est Soit il est là Soit il est là Jamais il va aller au loup Parce qu'il se dit Il est en train de me prendre Toute ma jungle Je ne suis pas allé au loup Parce que je voulais Qu'il ne respire pas Je suis en train de faire De faire justement Du jungle tracking Et là A ma grande surprise Il la smite J'ai juste à le smite Parce que j'ai gardé justement Mes smites Je ne smite pas Si les buffs Je ne me les fais pas voler Et je les garde vraiment Pour ces moments là en fait C'est super important Donc là je mets le plus De auto attaque possible Pour faire Pour ma forme Et pour évidemment Le réduire ses points de vie Donc là c'est très bien Ma forme elle a beaucoup Beaucoup évolué Donc là j'ai un peu raté mon E Mais vu qu'il y avait Z C'est pas la fin du monde Je vais enlever Les wards Je vais en profiter Pour pas qu'il me voit Dans sa jungle Et là point très important Regardez ma jungle Rien fait Je n'ai toujours pas fait Ma jungle Je suis en train De prendre Tout De sa jungle Parce que là Quand il va revenir Je veux pas qu'il ait des trucs gratuits Je veux pas qu'il joue C'est la meilleure technique du jeu Il n'y a aucune lane Aucun autre rôle Où tu peux faire ça Le mec a 0 CS Aussi facilement Il n'y a aucune autre lane Qui est capable de faire ça Là la technique là Vous pouvez la faire Avec plein de champions Si vous voulez une série Je fais une série Je fais plein de champions Avec cette technique Et vous allez voir que c'est Une dinguerie Et là vous êtes en mode aussi Ouais mais les junglers Ils ont l'habitude de Ou guarder là Quand c'est un cane C'est obvious Surtout en plus Si tu joues Ghost Ou Ignite Et des trucs comme ça Oui c'est vrai Et du coup il faut Chercher d'autres plans Pendant des jours Et des jours J'ai réfléchi à des plans Des fois je me disais Mais s'il commence là Je peux pas aller voler Je peux pas aller faire les corbains Y'a pas de corbains Je peux pas faire les loups Genre ça va être trop lent Et du coup en fait Bah par exemple Quand quelqu'un fait le bleu ici Il fait souvent le gomp Du coup qu'est-ce que tu fais Tu fais le raid Et tu vas le tuer au loup Parce que soit Il fait les loups Soit il passe par les loups Donc tu peux aller Le tuer au loup Si t'as un bon niveau 2 par exemple Et t'essayes vraiment De lui mettre de la pression Et si Tu peux rien faire Parce que c'est full wardé Etc Bah tu fais ton bleu Tu fais ton rouge Et tu vas le fight ici S'il est niveau 3 Et que t'es niveau 3 Et que t'as un faible niveau 3 Attends dans le buisson Et vole lui des buffs Il y a plein de solutions Il y a plein de solutions Il faut les trouver Faut Si vous voulez Je peux vous faire une série Avec plein de solutions comme ça Mais Bon ça va être très long Parce que je me suis fait un plan Sur photoshop Avec Alors si Il se passe ça Tu fais ça Si il se passe ça Tu fais ça Mon plan il avait ni queue ni tête C'était trop long Genre ça ne finissait jamais Bref On revient à la game Je suis niveau 4 J'ai 26 CS Il en a 0 Qu'est-ce que fait le Lee Sin ? Le Lee Sin Arrache quitte la game C'est fini Et je comprends C'est C'est horrible Quand ça t'arrive Tu te rends compte ? Tu es niveau 1 L'adversaire est niveau 4 Il a 26 CS T'en as 0 Tu es niveau 1 Et en vrai cette technique Je me sens mal Parce que franchement A vivre C'est horrible Le Lee Sin Là C'est horrible Et encore J'étais tout seul J'étais tout seul A m'occuper de lui Mais il y a des fois Où le mid va m'aider Le support va m'aider Et là Mais c'est fini Donc là Je vous ai montré Une game C'était assez rapide Parce que la personne Arrache quitte D'ailleurs Heureusement qu'il arrache quitte Parce que Sa botte lane Est en train de gagner Sa mid lane Est en train de gagner Et top C'était even Donc Merci d'avoir Arrache quitte Ça allait être Un peu compliqué Je dis un peu compliqué En vrai Ça aurait été pas très compliqué Parce que même S'il allait pas rage quitte Là vous voyez J'ai pris tous ces camps ici Parce qu'en fait J'allais encore une fois Le jungle tracking J'étais sûr Qu'il allait Aller là Il pouvait pas vraiment aller là Il y avait rien C'était de la merde Et S'il était pas au loup C'est à dire qu'il était là Et là je me suis aperçu Qu'il était AFK Et du coup la game Je savais qu'elle était gagnée La game est finie en fait Tout simplement Donc bon bah Ils ont FF tout simplement A 15 minutes Et Bon les adversaires Ils étaient en mode Bah pourquoi il a ragé Tu lui as pris son red buff Et tout Oui Du coup bah là J'ai continué à faire les objectifs Les objectifs étaient gratuits J'ai gank Quand il fallait Je vais vous montrer quand même Parce que Vous êtes en mode Ouais mais du coup Tu gank jamais Si Je gank Je vais vous montrer En fait quand l'ennemi Il fait un peu les fous Bah j'y vais tout simplement Alors Parlons un petit peu De cette taxe Faites très attention Aux taxes Ça c'est une taxe Un petit peu Bon Frauduleuse Dans le sens où Vas-y Je suis en train de prendre la taxe Entre deux tours Il y a le Z qui arrive J'ai activé mon ghost Donc là je prends la taxe Très vite En me disant Vas-y la DC m'a pas vue Et Je me casse Alors Si vous voulez vraiment Un V9 les games Euh N'hésitez pas Je sais C'est trop chiant Mais si vous pensez Avoir vraiment Plus que le niveau Genre D2 Et que vous êtes en goal Plate ou low diamant N'hésitez pas de De gank une lane Et d'aider à push Si c'est possible Ou carrément De taxer des fois Parce qu'en fait Si t'as le moindre Level D'avance Avec le jungler Adverse Ca change toute la game Si t'as un Ou Oh la la Deux niveaux d'avance Sur le jungler Le jungler adverse Tu Exploses la game C'est pour ça que là J'ai quand même Beaucoup de CS J'ai 117 de CS A 14 minutes Et pourtant Je suis quand même En 2 1 3 J'ai quand même J'ai quand même joué quoi Et Et donc voilà J'ai plus trop Grand chose à vous dire Je vous ai juste dit Oui si Dernière chose Là vous êtes en mode Mais c'est dégueulasse De jouer comme ça Tu joues pas avec les mates Tu vas prôner quelque chose Qui est vraiment pas teamplay Etc C'est juste que moi J'ai tout donné Et C'est vraiment une technique Pour ceux qui ont marre D'être un elo Ils savent Que c'est pas leur elo Ils savent que c'est pas leur elo Parce que Si là tu attends par exemple T'attends dans le buisson T'attends dans le buisson Que t'as Harry en gauge J'ai fait des centaines de games Comme ça Là tu vois t'as Harry Elle peut faire un E ici Q W Elle a un ultime Toi t'arrives Tu peux mettre un slow Avec le W Tu vas pouvoir mettre un Q Mais Avant des deux Les gens Ça joue comme ça C'est Tu peux J'essaie trop De faire confiance aux gens Et pour moi La meilleure Vraiment la meilleure solution Pour Carrie C'est quand tu ne peux pas être Déçu de quelque chose Tu sais comment ça va être Tu es régulier Si je fais confiance à des mates Et il y en a un Il est trop fort C'est génial Tu le campes à l'Aign Il est en 9-0 Il carry la game Génial Je trouve que c'est extrêmement rare Avant un certain niveau en fait Je rappelle que cette technique aussi Si tu joues des tanks C'est peut-être pas la meilleure idée Mais on verra plus tard Je vais essayer de vous faire une liste Des champions qui sont capables de faire ça En vrai ça peut être une série super intéressante Mais voilà Je sais que c'est ultra égoïste Et c'est vraiment la technique Pour Carrie Pour Smurf Où Tu es dépendant que de toi même Et c'est un C'est un C'est une game du coup De full macro Où tu dois savoir exactement Où l'autre commence En brouillant les pistes Et tu fais en sorte Qu'il ne joue pas Si vous voulez J'ai une game avec Belvette Où je fais exactement la même chose Et c'est très violent Donc si Ça vous intéresse Vous me dites dans les commentaires Je sais que c'est dégueulasse Comme technique C'est C'est pour moi la meilleure De très 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 loin Il n'y a pas mieux Bref Je vous laisse là dessus Je vous souhaite Bonne chance Je vous préviens Ça n'a pas marché tout le temps Il va falloir que je vous montre D'autres techniques Au cas où que cette technique Ne fonctionne pas Mais Vous allez voir C'est quand même super amusant Bref Je vous laisse là dessus A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la prochaine Me donne Me donne Sous-titrage ST' 501